D'ailleurs, je vous disais que depuis 1200 ans, on avait développé des tonnes et des tonnes de cultivars, maïs, fèves, courges, patates. Par cultivars, je devrais nommer plein de sortes de tomates. Mettons des tomates rouges, des tomates jaunes, des tomates noires, peu importe. On s'est développé des centaines et des centaines de types de cultivars. On avait le melon de Montréal dans le temps. J'en avais parlé dans un autre des cours. Puis, j'avais parlé aussi que depuis 1900, malheureusement, on a perdu 75 % des variétés de tous nos cultivars. Ça, c'est triste, parce que l'humanité avait développé une farandole de diversité. Oh, c'est beau, ça. Puis ça, ça permet de survivre à différents climats, surtout quand le climat change. Or, on a perdu une bonne partie de ces cultivars-là et c'est malheureux. D'après vous, pourquoi on a perdu ça? Fort probablement que c'est à cause de notre course au rendement. Si ce ne sont plus des fermiers, des agriculteurs, puis qu'on voit ça comme des entreprises, puis que nos agriculteurs doivent produire toujours plus, bien évidemment qu'on va se spécialiser, puis on va avoir de moins en moins de diversité de melons, mettons, à vendre chez IGA. Donc, on est rendu dans les impacts maintenant de l'alimentation présents et il y en a plusieurs. Comme je le disais, on voit non plus une ferme comme une ferme maintenant. C'est une entreprise agricole où on a tant d'argent à investir, puis on s'attend à avoir le plus d'argent possible qui va en ressortir. Puis, comme n'importe quelle entreprise, c'est l'entreprise qui a le pire rendement qui va être éliminé. Fait que toute entreprise tente d'avoir le meilleur rendement possible, de croître son chiffre d'affaires de façon à ne pas se faire avaler par les autres, et plutôt, elle, avaler les autres. Fait que dans cette course vers la croissance, nos entreprises agricoles sont plongées là-dedans. Fait que pour y arriver, on diminue le plus possible nos dépenses. Puis, grosso modo, dans une entreprise, les dépenses, c'est l'argent qu'on donne aux employés à faire des achats. On essaie d'acheter le plus en gros possible. On essaie d'avoir le moins de diversité possible, de se spécialiser davantage, puis de ne pas avoir le moins possible de responsabilité. S'il fallait que, je ne sais pas moi, un McDonald's de ce monde ait à être responsable de la déforestation due à son agriculture, là où il achète, bien, le Big Mac coûterait pas mal plus cher. Fait que pendant qu'on diminue l'argent qu'on donne aux employés, hé, ça, ça pourrait être, d'une façon un peu plus globale, là, retarder le moment où les employés vont prendre leur retraite. On pourrait diminuer le nombre de vacances, augmenter le nombre d'heures de travail non payées. T'sais, c'est toutes des façons de moins donner d'argent aux employés. Mais pendant qu'on diminue, donc, l'argent qu'on... On essaie de diminuer l'argent qu'on donne aux employés dans les achats et compagnie, bien, on essaie d'augmenter le plus possible nos revenus. Si on diminue nos dépenses, puis on augmente nos revenus, c'est comme ça qu'on va prospérer dans un environnement économique. Fait qu'on essaie de faire le plus possible de ventes locales, d'exportations, et évidemment, on va se spécialiser encore plus. Fait qu'on est passé de paysans à fermiers, à agriculteurs, à producteurs, à exploiteurs, ou entrepreneurs agricoles. Fait que c'est devenu une business, là. Bon, oui, puis en parallèle à ça, les poules sont devenues poulets, puis sont devenues après ça unités animales. Fait qu'on a déshumanisé ou déanimalisé tout ça. T'sais, on pourrait dire dépolitiser tout ça. Fait que parmi les trucs pour diminuer l'argent qu'on donne aux employés, bien, en agriculture, on remplace essentiellement la main d'oeuvre par des OGM, des pesticides, de la machinerie lourde et des engrais. T'sais, en soi, les OGM ne sont pas néfastes pour la santé en soi. Ça, c'est évident. Sauf que si ça te permet d'utiliser plus de pesticides, d'augmenter ta production, bien, ça finit par être embêtant, par contre. Puis le paysage agricole change beaucoup au Québec. En 1960, il y avait trois fois plus de fermes, deux fois plus petites au Québec. Fait que les petites fermes se font manger par les grosses, puis deviennent de plus en plus grosses. Fait que les petites fermes ont tendance à disparaître, puis ça, c'est une tendance mondiale. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, ils ont fait une jolie étude là-dessus. Il y a cinq fois plus d'emplois par âge dans les fermes de 16 acres et moins, par rapport aux 500 acres et plus. Fait que, t'sais, plus tu grossis ta ferme, plus tu peux mécaniser tout ça, utiliser des appareils encore plus lourds. Ça fait penser à Farming Simulator. Puis ça fait en sorte que t'as beaucoup moins d'employés. Puis ça amène ça à une dépopulation des terres. Alors qu'il y avait tout plein de monde qui vivait dans les terres pour cultiver la terre, bien, c'est de plus en plus dépeuplé, désert. Puis c'est des camions qu'on voit passer seuls dans d'immenses champs. Fait que c'est un peu triste de voir ça, ces terres dépeuplées là. Mais ça fait moins de surveillance aussi. Parce que quand il y avait tout plein de monde qui vivait dans les terres, ça devenait pas mal plus embêtant d'aller faire un puits de forage puis aller chercher des gaz de schiste. Quand il n'y a plus personne qui vit dans l'arrière-pays, bien, ça devient plus facile pour les entreprises après ça d'aller forer pour un gaz de schiste, par exemple. Si les entreprises font de plus en plus d'exportations, bien, ça tend de plus en plus à la mondialisation. Hey, en moyenne, nos aliments parcourent 2500 kilomètres avant d'arriver à notre assiette. C'est débile. Fait que ça, pour les gaz à effet de serre, c'est vraiment pas le fun. Hey, 2500 kilomètres, c'est loin. Fait qu'on en consomme des trucs qui viennent de la Californie, qui viennent de l'Espagne, qui viennent du Chili, qui viennent de partout au monde. Puis ça, ça a changé rapidement dans le paysage québécois. En 1985, c'était 78% de la nourriture qui était consommée au Québec, qui provenait du Québec. En 2009, on était rendu à 33%. Ça a chuté. Fait que cette mondialisation-là est assez récente. Ou du moins, son accélération est faramineuse récemment. Puis en plus, il y a 40 à 50% de la nourriture qui est transformée, qui est gaspillée avant de se rendre dans notre assiette. Fait qu'ils s'en perdent de la nourriture dans le transport, dans la manipulation et compagnie. C'est un peu triste. Puis tout ça, c'est visible partout dans le monde. Grosso modo, la production s'installe là où les taxes et les réglementations vont être les plus accueillantes. Par exemple, ici au Québec, on s'est mis à diminuer pas mal les restrictions liées à nos porcheries. Fait que les producteurs porcins étaient super intéressés à venir ici parce que c'est là qu'il y avait le moins de réglementations. Fait que ça pousse chacune des régions du monde à essayer de déréglementer certaines parties de leur agriculture pour se spécialiser. Fait que ça fait plus de transport, plus de camions réfrigérés, plus d'emballages, plus de vidangères. C'est pas pour rien qu'on est rendu à un camion sur trois qui contient de la nourriture. Puis l'autre camion sur trois, lui, ramène des déchets. Fait que ça en fait du transport juste pour de la bouffe. Fait que ça contribue énormément au gaz à effet de serre. Fait que pour rentabiliser une entreprise, il faut acheter le plus possible en gros, le moins diversifié possible et faire le plus de spécialisations. On en a déjà parlé, le Québec finit par se spécialiser dans le lait, dans le porc, les prairies, dans les céréales, le chélie, dans les fruits, ainsi de suite. À Dakar, c'est fou, la capitale du Sénégal, c'est moins cher d'acheter des pylons d'Inde qui proviennent d'Europe qui proviennent du Sénégal. Fait que ça donne quoi aux producteurs sénégalais de produire ces pylons d'Inde par lui-même? Les gens ne l'achèteront pas. Ça coûte moins cher d'acheter des pylons d'Inde qui proviennent d'Europe. Fait que c'est un peu fou, cette mondialisation-là. Fait que ça pousse les gens à ne plus consommer les locales puisque c'est beaucoup moins cher d'acheter à l'extérieur. Fait qu'on perd notre souveraineté alimentaire, puis on a-tu parlé en pandémie rien qu'un peu? Ça fait en sorte que chaque pays, chaque région du monde est rendu spécialisé dans un domaine puis on n'a plus le nécessaire pour survivre. Pourtant, c'est une des choses qui est assez importante. C'est un peu triste. Fait que les aliments vont là où va l'argent et non pas là où le monde a faim. Ça, c'est une autre absurdité du monde. Comme le pylons d'Inde va aller là où il y a de l'argent, ça ne sera pas ceux qui ont faim malheureusement qui vont pouvoir le manger. Ça contribue à la famine, toute cette spécialisation-là. Fait que c'est assez ironique. On produit suffisamment pour tout le monde, mais c'est pas bien distribué. Le fait que les entreprises essayent d'avoir le moins d'achats possibles et d'avoir le moins de responsabilités possibles, ça contribue à une dégradation environnementale et c'est triste. L'exemple qui m'avait scié deux jambes, moi, c'était celui-ci. En 98, Québec finançait déjà l'industrie porcine à fond, mais s'est mis à déréglementer particulièrement, entre autres en interdisant les municipalités de se plaindre si, par exemple, les odeurs étaient trop nausées à bonnes à côté d'une méga porcherie. Quand on est rendu à interdire les gens ou les villes de se plaindre parce qu'une méga porcherie pue trop, il faut le faire. Il faut vraiment déresponsabiliser les entreprises pour arriver là. C'est un peu triste. Fait que l'industrie alimentaire ne paie pas pour sa dégradation environnementale en grande partie. J'avais donné l'exemple du Big Mac et de la déforestation, mais allez jeter un coup d'œil sur Google Earth, si vous voulez, à la rivière Yamaska qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Les couleurs de la Yamaska sont horribles. Là, ça rentre dans le fleuve Saint-Laurent et ça change la couleur du fleuve Saint-Laurent. On voit les cyanobactéries, les algues. Ça, c'est à cause de tout l'engrais qu'on a mis dans nos terres agricoles. Puis avec la, pas l'érosion, mais avec le ruissellement, ça se ramasse après ça dans la rivière Yamaska et avec autant d'engrais, les algues peuvent proliférer. Puis il n'y a plus grand-chose après ça qui peut vivre en dessous. La lumière ne peut plus passer à travers ces algues-là. Puis il n'y a plus de photosynthèse qui peut se faire dans le fond des lacs ou des rivières. Puis ça mène à l'eutrophisation des lacs. En plus de ça, on contamine les puits, les écosystèmes. Je m'étais amusé à Saint-Robert. J'avais creusé 2-3 puits de 10 pieds et plus à peu près dans le sol pour aller chercher de l'eau. Je l'avais fait un kilomètre plus loin, dans le bois. L'eau était limpide. C'était extraordinaire. Creuse un peu, tu as de l'eau. Mais par contre, pas loin des terres agricoles, creuse un peu, oh, l'eau est abobinable. Ça sent mauvais. C'est vraiment triste. On est tous en train de polluer notre eau souterraine aussi. Le taux d'érosion, malheureusement, est de 18 à 100 fois plus rapide que la régénération de la terre. Vous êtes sûrement promené dans des terres agricoles industrielles puis prendre un peu de terre. Ce n'est plus de la terre. Surtout au printemps, avant que les plantes poussent, avant qu'on ait semé, c'est presque rendu juste du sable. C'est un peu triste. Alors, ça prend 500 ans pour faire 2,5 cm de terre. Il y a des initiatives extraordinaires. Cocopoli, c'est une gang en Europe qui s'amuse à fabriquer de la terre. Ça fait qu'ils tombent à un endroit, puis ils produisent leur terre à eux. Ils vont beaucoup plus vite que le 500 ans. Mais c'est long faire de la terre quand même. Ça en fait du travail juste pour avoir de la terre, pour faire de l'agriculture. Mais là, on est en train de perdre toute cette terre-là qui s'est accumulée du temps qu'il y avait des forêts dans les plaines du Saint-Laure. C'est 90% des terres agricoles intensives du Québec qui se dégradent, qui ont beaucoup d'acidité, qui ont beaucoup d'érosion. Ça fait que la vie dans la terre se meurt. C'est vraiment triste. Ça fait que le prix des aliments de l'industrie n'inclut pas les coûts sociaux et environnementaux. Et c'est les générations futures qui payent pour ça. Ça fait que c'était un peu bête de faire un cours d'étude des aliments à des futurs adultes, à des jeunes adultes, puis ne pas parler de ce qu'on va devoir payer plus tard. Alors, il y a des choses à changer. Il faut responsabiliser toute cette industrie-là. En fait, peut-être que ça ne soit plus une industrie, que ce ne soit plus le rendement qui compte. Il y a quelque chose à faire. Il faut changer quelque chose.